je vais vous parler de facebook et comment optimiser l'animation de facebook donc mon point à moi ça sera pas du tout technique ce sera pas rajouter des options rajouter des plugins rajouter des choses c'est vraiment l'éditorial pur jus donc pour moi le coeur du métier de l'animation sur facebook c'est la production de contenus comment est ce qu'on produit des contenus et comment les valorise le mieux possible que ça sera plutôt un travail éditorial alors je me présente pour ceux qui ne connaissent pas donc je m'appelle cyril franck je suis formateur ancien journaliste formateur consultant pour les médias je forme essentiellement des journalistes et j'accompagne des médias sur leur transition cross média essentiellement j'ai un compte twitter s'appelle ciceron avec un y et je publie avec des petits camarades une newsletter qui s'appelle media academy.org une newsletter sur les innovations pédagogiques les innovations des médias les outils et un site qui s'appelle mediaculture.fr voilà médiaculture où vous retrouverez des thématiques liées au bouleversement dans lequel on est que que ce soit sur le plan du business model des technologies ou de la sociologie des médias puisque ça a aussi des implications sur la manière dont on travaille dont on vit donc c'est assez branché sociologie je pars toujours des usages ça me semble le plus important voilà donc je vais commencer on va entrer dans le vif du sujet tout de suite je vais vous parler un tout petit peu du nouvel algorithme facebook qui est n'est paru très récemment là en août qu'est ce que ça change concrètement il n'y a pas 36 choses à dire mais il ya des petites choses qui ont changé quand même 10 règles d'écriture efficace vous donnerai des exemples précis de choses qui fonctionnent bien d'autres qui fonctionnent moins bien pour que vous voyez un peu comment on écrit finalement de façon efficace sur sur ce média sur ce support et voilà puis des astuces sur la manière de booster l'engagement sur 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 facebook il ya beaucoup de choses à dire on pourrait passer une journée c'est des formations qui durent d'ailleurs généralement une journée au moins ou au minimum une matinée ou une demi journée donc je vais vraiment aller à l'essentiel qu'elle est là jusqu'à quelle heure ça termine ce truc là c'est machin c'est à dire pour moi ce que j'ai 15h15 merci eh ben voilà on va partir on entre dans le vif du sujet alors les changements de l'algorithme facebook donc précisément le 24 août dernier facebook a annoncé plusieurs changements sur son blog quels sont-ils vous avez tous entendu parler de ce changement d'algorithme ou pas qui en entendre entendu parler de ça d'accord c'est très au courant qui sont qui sont des community manager ou des social media manager dans dans cette assistance et les autres qui sont journalistes d'accord et qui travaillent pour une entreprise en général une entreprise pas de presse hors presse d'accord donc effectivement il ya eu quand même quelques communications qui ont été faites sur sur ce sujet qui a surtout animé les conversations des social media manager les community manager et là on va voir quels sont ces changements donc voilà le premier premier changement c'est que facebook annonce une guerre ouverte contre les contenus pouce au clic clic bite comme disent les américains c'est à dire des des titres avec des accroches qui sont survendus des promesses qui ne sont pas tenues des contenus qui pauvres ou décevants et pour pour lutter contre ces ces contenus décevants facebook va analyser la différence entre le taux de clic et le temps passé où l'engagement qui s'est produit sur chaque contenu donc il ya tout un travail de mouliner ils vont mouliner pour vérifier le l'espace qui a entre eux le moment où la personne a cliqué et le moment où elle revient sur facebook donc ce sera pas une science exacte mais ça leur donnera un indicateur assez clair entre si pour ceux qui auront une distorsion trop grande entre le taux de clic et le temps passé où le l'engagement réel effectué sur le sur les contenus ceux qui auront une distorsion grande verront leur le riche pénalisé pour rappel le riche donc la couverture de des contenus qui sont produits sur facebook quand vous publiez un contenu facebook seule une partie des gens qui vous suivent vont vraiment voir ce que vous publiez c'est ce qu'on appelle l'algorithme edge rank à la base il a changé de nom mais ça s'appelait edge rank à la belle époque l'algorithme était de on considérait qu'il y avait environ 17 entre 15 et 17 pour cent de votre de vos abonnés qui voyaient vraiment le contenu d'après ce que j'ai pu voir et lire il ya aujourd'hui plutôt cinq pour cent cinq à six pour cent des gens qui voient vraiment ce que vous publiez donc c'est ce riche là plus vous allez être pénalisé puis vous pourrez descendre dans les méandres des 1% peut-être de votre timeline qui verra effectivement ce que vous publiez donc c'est crucial de finalement de respecter cette règle de base qui est ne jamais décevoir son lecteur on ne fait pas de promesses moi ça m'amuse de voir que facebook finalement ne fait qu'appliquer des bonnes règles de base pas de titre survendu pas de pas de pouce au clic on ne déforme pas artificiellement la qualité d'un contenu avec un titre biaisé c'est une règle de base je suis très content finalement que facebook a décidé de sanctionner ça parce que dans le journalisme ça existe effectivement des titres survendus où la promesse n'est pas au rendez vous alors l'exemple premier que je donne des promesses non tenues vous savez c'est les les questions rhétoriques les fausses questions auxquelles on n'a pas de réponse facebook survivra-t-il dans dix ans mais ça si tu connais la réponse tu es milliardaire demain quoi personne ne peut répondre à certaines questions et pourtant on voit fleurir dans la presse des questions rhétoriques c'est une question plus particulièrement ce exemple me parle parce que j'avais créé il y a quelques années un site s'appelait quoi.info donc quoi.info c'était l'actu pour les nuls un site qui fonctionnait que par questions réponses sauf que la différence c'est que les questions qu'on posait on apportait une réponse ou en tout cas on essayait d'apporter un semblant de réponse donc là oui on a le droit de poser des questions et au contraire il faut poser des questions à condition de répondre vraiment à cette question c'est à dire de remplir sa promesse donc bonne nouvelle finalement que facebook sanctionne les contenus les titres pouce au clic alors l'exemple les deux exemples on a en tête de gens qui risent d'être pénalisé c'est quelqu'un a-t-il une idée de deux sites auxquels je pense qui pourraient être pénalisé par ça buzzfeed et upworthy deux sites américains qui ont fait leur grave ces dernières années sur des titres particulièrement efficaces on va dire dans le meilleur des cas accrocheurs dans le pire des cas racoleurs ça dépend vraiment de justement du respect de la promesse c'est buzzfeed et upworthy alors buzzfeed ils ont l'air sereins parce qu'ils considèrent que finalement les gens sont contents et heureux de upworthy il y a eu la même réponse on a des titres qui sont effectivement accrocheurs mais pas racoleurs on verra si effectivement ils empathissent ou pas suite au prochain épisode la deuxième évolution majeure c'est le fait que facebook annonçait qu'ils allaient privilégier l'insertion de liens simples via leur interface donc l'exemple que je donne oui à gauche et non à droite c'est à dire que le lien n'est plus apparent comme on a pu le faire autrefois on sait effectivement que la partie qui se trouve ici là cette zone là c'est la partie la plus importante d'un point de vue visuel c'est là qu'il faut mettre l'effort c'est cette zone là qu'il faut surtout pas rater quand on publie son message il faut être efficace à cet endroit là et donc moi le premier j'ai testé quelques fois le fait de mettre un lien là pour plutôt que de plutôt que de forcer l'utilisateur à cliquer plus bas soit là soit effectivement directement sur la photo ça ça sera pénalisé demain parce qu'ils ont considéré que les utilisateurs étaient demandeurs de l'accroche du titre qui était fourni par défaut quand vous publiez un lien vous savez quand vous mettez juste un lien pour débuter il y aura une auto complétion un remplissage automatique de la de la publication qui fait qu'il récupère à la photo l'accroche le titre de la du lien qui a derrière c'est comme ça qu'il faudra le faire demain je vois pourquoi ça ça crépite comme ça autre exemple effectivement c'est un exemple avec cette fois un lien raccourci de type bit.ly qui utilise bit.ly ou un raccourcisseur voilà donc une grande majorité de gens donc que ce soit petit lien bit.ly j'ai pas lequel vous utilisez tinyurl bit.ly évidemment c'est celui que j'utilisais beaucoup parce qu'il produisait des statistiques qui était qui dans ce cas là qui utilise bit.ly pour les stats il y a de fortes chances que l'utilisation de bit.ly soit pénalisée d'ailleurs je me demande en quelle mesure facebook ne pénalise pas ça pour éviter qu'on récupère des données indépendamment de lui c'est aussi une façon de promouvoir ses propres statistiques donc son architecture publicitaire adwords enfin publicité facebook en tout cas il ya des chances que les raccourcisseurs d'url soit pénalisé demain donc ça ça risque d'être assez compliqué je je suis pas sûr mais il ya des chances je vous invite à regarder avec attention ça il est important de noter qu'ils ont annoncé une troisième modification c'est la taille des visuels contrairement à ce que je pouvais penser finalement il faut une taille importante c'est à dire que plus vous avez un minimum de 1200 pixels pour les écrans retina donc les derniers écrans sera recommandé pour l'utilisation des photos publiées directement ou même et ça c'est important même des articles les articles même devront avoir cette photo là puisque par défaut on publiera un lien ça veut dire qu'en fait ça impacte aussi l'architecture de chaque site les sites devront optimiser leur visuel sur du bilis 1200 par par 630 minimum et c'est surtout la largeur qui va compter donc ça c'est une implication finalement sur l'architecture des sites eux mêmes alors maintenant je vous propose de passer aux règles d'écriture elle même donc à gauche l'exemple qui est bien il faut être suffisamment informatif pour inciter à lire plus bas l'exemple de droite est trop si bien il faut être suffisamment informatif et si vous n'allez pas assez dans la précision il y a la fameuse loi du stop ou encore elle fonctionnera pas je suis accroché par la partie du dessus éventuellement je vais à la partie d'en dessous stop ou encore cette notion de stop ou encore elle est valable en général sur internet et sur les supports digitaux elle est valable dans la vraie vie vous savez en fait toujours des micro choix qui nous emmène plus loin mais c'est encore en particulier vrai sur le web sur les supports digitaux où l'attention est vraiment comptée la concurrence de l'attention est encore plus forte donc il faut ne pas rater la partie supérieure il faut en donner suffisamment pour accrocher le lecteur pour l'inciter à aller au niveau d'après qui est le lien qu'on peut lire et le visuel va jouer un rôle important aussi pour attirer l'attention bien sûr mais par contre il faut en donner suffisamment mais pas tout pas tout parce que si vous donnez tout dans l'info dans la photo par exemple bien vous allez avoir beaucoup de partage de like et tout ce que vous voulez mais vous aurez un taux de clic qui sera faible les gens ne vont pas cliquer c'est pareil pour twitter sur twitter quand vous voulez on constate que l'utilisation d'un visuel booste énormément l'engagement par contre ce qui est intéressant et ça on le voit avec les les nouvelles statistiques qui ont été offertes j'en parlais ce matin les analytics.twitter.com on constate que oui on peut avoir un taux d'engagement très élevé avec des retweets en grand nombre par contre le taux de clic réel sur le lien il est toujours faible attention l'idée c'est quand même de faire venir des gens chez vous donc le teasing oui suffisamment d'infos mais pas toute l'info donc le visuel pareil attention faites des cadrages qui ne donnent pas toute l'info c'est important ou pas toute l'info dans le titre donc voilà on a un bon exemple un promeneur il aurait fait une effrayante rencontre on a des mots forts on a suffisamment de biscuits comme on dit dans la presse pour avoir envie de lire la suite et puis en dessous on va éventuellement lire le titre panique dans un parc de marseille c'est le mot clé panique qui nous incite à on a suffisamment d'éléments qui nous disent peut-être j'ai envie d'en savoir plus ici le visuel bien entendu on pourra pas s'appuyer sur le visuel pour donner envie ça il ya c'est un visuel repoussoir mais en tout cas en tout cas sur les deux accroches ça fonctionne bien alors il faut faire court et incisif sur facebook encore une fois c'est très important concurrence de l'attention on n'a pas de temps je comprends pas dans les dixièmes de seconde qui suivent je n'y vais pas et c'est pareil pour tout c'est pareil pour les titres de presse c'est pareil pour twitter c'est pareil pour tout il faut qu'on comprenne le plus vite possible donc quand on a un message compliqué à délivrer comme là et bien il faut en faire dans la synthèse c'est un effort d'écriture c'est vraiment un effort d'écriture où il faut dire le maximum de choses avec un minimum de mots là c'est compliqué il faut expliquer qu'il ya un concours qui a une place à gagner que il s'agit de tel artiste qui va passer à tel endroit et en plus il faut expliquer la règle du jeu bon il ya beaucoup de choses à dire essayez de le dire le plus simplement possible pour écrire ça ça prend du temps mais prenez le c'est déterminant sinon vous ne serez pas lui alors sur la mise en forme c'est pareil un sauter des paragraphes la partie gauche c'est totalement indigeste alors vous allez me dire votre communauté vous pouvez écrire dans n'importe quelle façon elle est tellement fidèle que qu'elle réagit c'est possible mais sachez que plus vous ferez un effort pour elle plus ça marchera donc c'est pas parce que ça marche déjà que ça marcherait pas mieux si vous faisiez autrement autre règle il faut faire profiter ses lecteurs de bonus de promo davantage si vous avez des choses à ça peut être des promos des avantages ça peut être aussi des infos exclusives des choses il faut leur donner des services services concrets donc si vous êtes sur un titre de presse c'est quelque chose qui travaille aussi avec le marketing c'est aussi quelque chose qui travaille avec l'environnement dans laquelle on s'insère les supermarchés du coin qui proposait réduction pour les lecteurs ça peut être le panier garni enfin je travaille pour la presse locale et hebdomadaire locale et c'est des choses qui pratiquent beaucoup ça et ça marche très très bien donc il ya tout un système de gratification concrète à mettre en place alors il faut personnaliser les accroches là encore rien de nouveau sous le soleil ce sont des des pratiques de la presse 1 quand vous personnalisez la croche quand vous adressez à votre lecteur ça marche mieux les taux de clics s'en ressentent immédiatement donc c'est pas où se baigner dans une eau propre c'est votre plage préférée est elle toujours aussi propre votre plage pas celle d'en général tout ce qui va permettre à l'utilisateur de s'approprier immédiatement ce contenu pour l'adapter à sa propre vie dans les premières secondes ça va être plus efficace si l'effort doit être fait de hockey ou se baigner dans une eau propre si je suis obligé de passer par un processus intellectuel qui me dit ok ok donc il ya des eaux propres on peut se baigner ok mais je suis pas en vacances bon donc ça m'intéresse pas concrètement oui si j'ai un effort intellectuel à faire je perds des lecteurs de l'attention je dis quel est ce que votre plage c'est dans les premiers mots qu'il faut mettre votre vous et ça sera tout de suite plus efficace le visuel là c'est pareil je l'expliquais tout à l'heure mettez pas toute l'info dans le visuel si j'ai la carte intégrale dans ce visuel c'est ça ça va bien marché j'aurai des partages j'aurai des likes et j'aurai tout ce que je veux mais j'aurai pas de clic sur l'article donc attention à ça là en l'occurrence il aurait fallu effectivement ce que j'explique la recadrer recadrer et puis surtout retravailler pour enlever le texte qui est moche c'est vraiment un travail de optimisation éditoriale sur la qualité des visuels mais je vais en parler dans le point d'après je crois celui d'après encore je me suis trompé sur le texte qui est toujours le même mais où paye t'on alors le bénéfice lecteur il faut l'avoir sans arrêt à l'esprit pareil où paye t'on le plus d'impôts locaux c'est où allez vous payer le plus d'impôts c'est un peu mieux la même la même notion mais au delà de ça quel est le bénéfice lecteur quel est le service que je rends à mon lecteur économiser de l'argent les là on touche aux grands principes immuables de l'être humain là on peut du coup s'appuyer sur l'appelle la fameuse pyramide de maslow les besoins primaires se vêtir se loger se nourrir les besoins secondaires les besoins sociaux c'est à dire être faire partie d'une communauté parler aux autres de socialiser et les pieds après les besoins on va dire tertiaire notamment le besoin d'accomplissement de soi même le besoin de progresser permet de maslow que vous avez qui connaît la pyramide de maslow waouh vous avez tous fait du marketing donc je m'étends pas mais effectivement s'appuyer sur ces sur ces besoins de base pour savoir quel est le service que je rends quel est le bénéfice lecteur c'est très important donc effectivement là on touche aux besoins primaires payer moins d'impôts c'est l'argent donc c'est la sécurité etc donc ça oui ça fonctionne ça fonctionne même très bien l'argent le sexe et puis après il ya tout ce qui concerne les besoins sociaux et puis plus tard évidemment tout ce qui est un peu plus intello s'enrichir soi même devenir la meilleure personne qu'on pourrait devenir etc bon évidemment sur ces besoins là il y aura moins on va toucher moins de gens mettant sans arrêt mais c'est pas parce que j'insiste là dessus c'est pas parce que vous allez toucher moins de gens qu'il faut pas le faire faut pas non plus tomber dans l'excès inverse dire je vais juste parler des choses qui intéressent le plus grand nombre non parce que sinon on fait un truc qui s'appelle du racolage pour le coup on devient françois et françois on est mort donc attention à une ligne éditoriale c'est un équilibre entre tous ces besoins il faut un peu de tout il faut à un moment donné quand vous avez vous allez avoir honte d'aller sur votre sur cette page là parce que ça vous renvoie pas une bonne image de vous et ben vous n'irez plus donc il faut continuer de procurer des besoins qui ne sont pas ceux de la majorité qui sont peut-être un peu intello qui sont peut-être un peu machin mais qui vont d'abord vous renvoyer une image intéressante de vous même et puis qui va plaire aussi un certain nombre de gens qui vont vraiment le lire ne restez pas accroché à vos stats prenez un peu de distance par rapport à ça c'est très important donc l'équilibre d'une ligne éditoriale c'est aussi là que ça se construit alors évidemment le ton très important il faut adopter un ton complice décontracté facebook c'est vous êtes chez les gens vous n'êtes pas vous n'êtes pas sur un site institutionnel donc même si votre marque elle est institutionnelle il faut essayer de se dégager un petit peu de ça donc apporter un ton le plus possible de la mesure du possible sympathique proche j'ai pas s'il faut aller jusqu'au tutoiement mais ça c'est ça dépend de chacun mais en tout cas apporter un peu de légèreté l'exemple que je donne de pont tv journal c'est intéressant ils ont conçu un l'idée que leur page facebook c'était un train donc il ya un chef de train il ya un chef de gare et donc les visiteurs étaient des voyageurs c'est super intéressant ça crée une proximité ça crée une espèce de d'idées et c'est sympa voilà une bonne idée aussi de d'animation de page sur la sur la proximité et la complicité on peut parler des choses de la vie aussi on n'est pas obligé d'être toujours informatif toujours donner des bonus on peut parler des petites choses qui nous relie tous là on est sur le besoin social de faire partie du même monde de faire partie la même vie besoin de socialisation c'est c'est à dire bah en fait oui on vit tous la même chose au même moment le lien social comme on dit donc ça c'est très important de jouer de cette carte qui est très 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 efficace alors oui là vous ferez pas de trafic sur votre site web mais vous ferez de du lien et encore une fois l'animation d'une page facebook c'est comme l'animation d'un site c'est un équilibre des besoins là on est sur le lien social il en faut ne voulez ne concevez pas votre page facebook uniquement comme un apporteur de trafic ça ne marche pas comme ça il faut créer du lien il faut créer un moment de confiance faut apporter des services et de temps en temps effectivement essayer de maximiser le taux de clic sur les sur les sur les publications c'est vrai mais pas que faire du trafic quoi le trafic qui viendra pas tout seul si on n'a pas créé de lien évidemment soigner les visuels ça c'est un point qui est crucial et qui n'est pas évident parce que ça veut dire que il faut y passer du temps ça veut dire qu'évidemment il faut recadrer les photos donc je vous invite à utiliser un logiciel en ligne qui est très très intéressant qui s'appelle pixlr.com qui connaît pixlr.com pixlr c'est p-i-x-l-r.com slash editor de toute façon vous retrouverez sur la page l'éditeur et c'est un photoshop en ligne il ya toutes les fonctions quasiment de photoshop en ligne gratuite du plus simple au plus compliqué donc évidemment ça va être utilisé ça va surtout être utile pour le recadrage des photos le changement de contraste l'immunosité les fonctions de base quoi pour ce qui concerne l'utilisation des calques vous pouvez faire des calques avec pixlr mais je vous garantis pas que ça va être super fluide ça va dépendre de votre bande passante de taille de votre fichier etc mais pour ceux qui n'auraient pas photoshop vous pouvez toujours utiliser pixlr quoi qu'il en soit ça veut dire derrière retravailler vos photos si elles sont pas si elles sont un peu ternes les recadrer si il ya de l'information qui sert à rien là je vous invite à vous plonger sur tout ce qui est cadrage pour ceux qui connaissent pas généralement on descend entre les photos pour leur donner une profondeur on enlève tout ce qui est inutile on a plus tendance à resserrer l'information la notion de cadrage je vous invite à vous y intéresser parce que c'est central aussi sur l'impact global sur facebook et puis après le choix des photos elle même alors là le sourcing photo c'est la grande question moi j'utilise beaucoup flickr parce que j'ai pas les moyens d'acheter des photos payantes j'utilise beaucoup flickr par contre il ya un effort à faire sur intellectuel sur quel faut quel mot clé je vais employer pour trouver quelle photo pour dire quoi parce qu'en fait l'illustration pure vous n'y arriverez pas la plupart du temps vous n'aurez pas la photo de casimir pour fêter les 40 ans de son anniversaire vous n'aurez pas parce que je sais parce que je l'ai fait hier parce que ils ont fait la chasse à tout ce qui était droit d'auteur sur flickr et sur toutes les plateformes communes vous n'avez qu'une photo sur wikipédia qui est moche donc là il va falloir dire les choses autrement sauf à faire un montage compliqué qui vous prend trois heures il va falloir dire les choses autrement et l'exemple casimir c'est de dire quel est votre angle qu'est ce que vous voulez dire sur casimir si vous voulez dire que c'est le raz-de-marée la génération des bébés boomers alors ça c'est votre angle vous aurez peut-être plein de façons de le dire avec d'autres visuels si vous voulez dire c'est l'émergence d'un nouveau coup l'émergence une autre façon de dire et là on va être dans le recours à la symbolique la symbolique ou des objets qui vont rappeler cette idée là que c'était des forces qui est je sais pas moi si on dit que c'est un poids lourd de la pensée pour les enfants je ne sais pas on va utiliser une enclume voyez donc c'est par des procédés indirects on va réussir à trouver des visuels qui sont beaux qui sont originaux et ce qui en fait au départ un inconvénient c'est à dire on n'a pas les droits n'a pas l'argent pour acheter la photo que tout le monde a en fait en réalité c'est un atout parce que vous aurez des photos très différentes de tout le monde et du coup vous allez émerger vous pouvez même jouer sur la curiosité du décalage entre la photo et l'information si et attention attention à ça si il ya un bon retour entre le titre et l'image il m'arrive souvent de changer mon titre et de changer même parfois mon angle parce que j'ai trouvé une super idée dans le visuel ce qu'il va y avoir une bonne complémentarité entre les deux voilà donc pensez y c'est très important ça fait partie intégrante du oui ah non j'euplode la photo je télécharge la photo donc sur flickr tu peux chercher les photos qui sont créative commons donc les photos qui sont exploitables commercialement et par ce biais tu les télécharges et tu les upload bien sûr photo photo libre pas libre de droit non mais exploitable commercialement pas toutes vos photos sur facebook ça c'est une erreur que je vois que de temps en sur les sites le but du jeu c'est quand même de vous servir de facebook pour apporter du trafic ou en tout cas générer un lien avec vous si vous publiez toutes vos photos sur facebook c'est facebook que vous servez c'est pas vous c'est pas votre marque donc attention à ça un peu mais pas trop c'est très important là je vois par exemple toutes les photos l'intégralité des photos l'événement sont sur 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 facebook ils auraient mieux fait de faire un diaporama sur leur site et de présenter trois photos pour envoyer ensuite sur le diaporama ou simplement juste un lien simple sur le diaporama en faisant une bonne accroche voilà c'est votre c'est votre marque un que vous travaillez c'est pas celle de facebook trafic ou pas alors sauf si on fait comme c'est très malin un genre de ispn donc c'est un des plus gros sites de sport au monde ils ont un site facebook est prodigieusement puissant eux ils jouent l'intégralité des visuels mais avec une très bonne idée c'est le vote chaque visuel il faut voter donc là on crée un engagement monstrueux parce que c'est la concurrence donc à droite vous avez ici une petite phrase qui dit partage ou like cette photo si tu supportes si tu soutiens ce sportif et donc là effectivement si vous voulez vraiment avoir un côté viral massif jouer cette carte là mais parce que vous aurez appelé au vote au partage ou alors je vais justement j'en profite quelle transition merveilleuse pour parler l'interaction parce que ça c'est un élément également très très important comment peut-on booster l'engagement en jouant l'interaction bah déjà on sollicite leur avis on les interpelle c'est la base mais on pose la question leur demande vous en pensez quoi vous de ce classement d'apposition de la france on demande leur avis on se contente pas de faire de la de l'information descendante on valorise on remercie les lecteurs donc les valoriser c'est effectivement publié leurs photos quand on leur a demandé de faire du crowdsourcing lors de quand on leur a demandé d'envoyer leurs photos bas on les met en scène c'est pas tout leur demander leur avis après faut les pour les valoriser on les remercie vous êtes désormais plus dix mille à nous suivre un grand merci à tous voilà on les fait jouer le jeu est un des mécanismes les plus efficaces qui existe en général sur facebook mais pas que sur le web en général donc on peut jouer du quiz visuel qui fonctionne très bien qu'est ce que c'est que ce visuel qu'est ce que c'est que cet endroit où se trouve cette photo qui est la personne on peut jouer avec des effets masqués on peut faire des quiz voilà le quiz visuel ou le quiz culturel là en l'occurrence il ya il ya un quiz un peu culturel là haut l'air des jésuites et en bas c'est plus pour culinaire mais les deux c'est un quiz il faut que la personne elle se sente intelligente quand elle répond elle montre aux gens qu'elle est intelligente et puis qu'elle ou qu'elle apprenne quelque chose ou qu'elle qu'elle montre son expertise d'une façon d'une autre donc l'art de poser la question de faire un quiz visuel il est aussi dans l'art de poser la bonne question ni trop compliqué ni trop facile c'est aussi à l'art de poser la bonne question voilà donc les concours les jeux concours pour récupérer les photos soit sur facebook soit sur le site aussi il faut jouer la complémentarité avec le suite le site pour récupérer les yeux elle pour ensuite les publier ou sur le canard ou sur d'autres supports tout est bon hein le mail a encore de beaux jours devant lui et pour faire du crowd sourcing ça peut être utile voilà l'exemple de gauche l'obs avait carrément fait une une après ça peut être dans l'autre sens aussi on peut utiliser les visuels qu'on a récupéré sur un billet électronique pour en faire une publication sur le print il n'y a pas de notion de print web ça marche dans les deux sens la provence cédric moite qui est là qui les a formés à donner l'exemple de la provence qui avait fait un numéro spécial sur les photos récupérées lors de d'un hiver je ne sais plus quelle année où il avait beaucoup neigé il avait demandé aux lecteurs de leur envoyer les photos de neige prise de leur jardin ou de leur environnement et il y a eu tellement de réponses et tellement de photos intéressantes qu'ils en ont fait un numéro spécial et leur comble du vraiment de l'interaction c'est qu'ils l'ont vendu ce numéro spécial donc je ne sais pas s'il faut aller jusque là mais en tout cas ça marche dans les deux sens voilà puis on valorise aussi on partage les contenus publiés par d'autres quand c'est alors là en l'occurrence je ne suis pas sûr que ce soit forcément les ce que j'aurais partagé mais voilà en suivant sa cible pourquoi pas partager les photos que les gens publient c'est-à-dire de ouvrir un peu les droits des utilisateurs on peut aussi être un peu plus ouvert et puis voilà rendre service encourager à rendre service donc n'oubliez pas cette nuit en change d'heure penser à ces petites choses de la vie quotidienne là ça retombe sur un point je ne vais pas trop m'étendre parce que je vois que j'arrive au bout de mon intervention mais penser aussi aux marronniers ce qu'on appelle les marronniers dans la presse ces moments importants de la vie qui nous permettent de nous qu'on vit tous tous ensemble la rentrée scolaire, les grandes vacances, le changement d'heure et penser à ces événements là pour rebondir dessus pour rendre service c'est du lien social aussi